Les musicophores Aujourd'hui on est avec Nina Althal lors de son passage à Reims pour la soirée Solendoz Family au Stalingrad Salut Nina, ça va ? Salut, ça va, très bien Je te remercie de m'accorder ces quelques minutes Merci à vous, c'est un plaisir Partagé Tant mieux Alors dis-moi, qu'est-ce qu'une petite nana comme toi fait dans ce milieu du blues ? Est-ce que c'est pas un milieu un peu matuché quand même ? Ouais, on m'a souvent dit ça, des filles m'ont souvent dit ça Ouais Non, bah moi j'ai commencé le blues un peu à Paris en allant dans des jams et tout ça J'ai rencontré pas mal de musiciens, de musiciennes aussi Pas mal d'artistes qui m'ont un peu conseillé et tout Et bon c'est vrai que moi le blues c'était une musique que j'écoutais depuis un petit moment Et donc voilà, moi j'aime cette musique par sa sincérité, son authenticité Et puis c'est vrai que c'est du coup quand tu fais tes premiers pas sur scène c'est toujours une musique facile à aborder et à partager Tu peux facilement aller jouer, chanter avec d'autres gens que tu connais pas Et c'est ça qui me plaisait là-dedans Et donc en milieu macho, bah non, moi j'ai été très bien accueillie par les jeunes, les vieux, les filles, les garçons Donc non, non franchement, c'est vraiment une petite famille quoi Ouais, quand t'as fait tes premiers pas sur scène, t'as bien été dessus Ouais, 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 bah tout de suite, voilà, bah tiens tu veux jouer et tout Bon, faut faire un peu ses preuves hein, faut... C'est vrai Voilà, faut s'imposer Voilà, faut s'imposer, faut dire voilà, moi je suis là maintenant Je me débrouille et puis j'ai envie d'aller plus loin et tout ça Donc non, non mais c'était une belle expérience, en tout cas les débuts, c'est connu D'accord, là j'ai retracé un petit peu ton parcours Ouais Et j'ai vu que t'avais commencé la guitare à l'âge de 13 ans Ouais Pourquoi est-ce que t'as choisi cet instrument ? Bah écoute, c'était un peu logique dans le sens où moi mes influences à cette période-là En tout cas c'était beaucoup de guitare héros avec Led Zepp, ACDC, Queen Donc voilà, ça te donne envie parce que dans cette musique il y a des solos de guitare Les guitaristes ont mis en avant dans ces groupes-là Et donc voilà, et puis ça faisait déjà un moment que l'idée me trottait dans la tête C'était vraiment l'instrument qui m'inspirait parce que voilà, j'avais envie de chanter en même temps Et puis en même temps d'être devant, d'avoir mon projet et tout ça Donc voilà, ça arrivait comme ça D'accord Et comme on le disait à plusieurs reprises, c'est vrai que tu parais toute jeune Si tu es encore dans les études ou pas ? Non, je ne suis plus dans les études Non, non, je fais que de la musique Tu fais que de la musique maintenant, mais je voulais savoir comment est-ce que tu arrivais A concilier musique et études dans tes débuts ? Bah donc moi ça fait un an et demi que j'ai arrêté mes études Enfin j'ai passé mon bac et puis ensuite je me suis lancée en fait Et c'était un peu difficile les années lycée Parce que voilà, j'étais déjà assez, enfin pas mal lancée dans la musique C'était toujours dur, surtout organisation, de concilier les deux justement Parce que voilà, quand tu vas faire un concert en province ou bah t'es obligé de boiter des cours Ouais, c'est pas facile Et du coup bah c'est pour ça que donc mes parents m'ont autorisé à faire le CNED en dernière année de lycée Et puis voilà, c'était déjà plus facile mais bon c'est vrai que quand tu fais de la musique et puis tu reviens en cours c'est toujours un peu difficile Tu as du mal à trop mal dedans C'est moins, voilà, c'est très prenant la musique et t'es sur scène, tu rencontres le public et tout ça Il y a beaucoup d'adrénaline et quand tu retournes à tes cours et à tes cahiers c'est toujours difficile Ouais ça je t'ai d'accord Donc voilà, ça a été un petit soulage de quitter l'école Même si j'aimais beaucoup l'école mais voilà c'était un peu dur à gérer Ouais donc là un an et demi que tu te consacres à la musique quoi ? Ouais ouais carrément D'accord, d'accord Et ouais dans tes influences tu cites bien sûr le blues mais tes voques aussi la somme musique, la funk Ouais Et je voudrais savoir comment est-ce que tu réalises ces mélanges des styles quand tu composes ? Et ben c'est vrai que moi voilà mon univers c'est vraiment la musique afro-américaine comme tu dis Et bah je sais pas si en écoutant plein de choses et en même temps en essayant Moi j'aime bien mélanger voilà le côté un peu roots à l'ancienne de cette musique qui a quand même une histoire Et justement apporter quelque chose d'un peu plus moderne je sais pas avec des sons des synthés ou voilà des choses comme ça Et voilà on essaye de créer notre univers j'espère qu'on arrive à créer un truc un peu nouveau Et voilà c'est le but et voilà on va essayer de toujours aller de l'avant en allant dans ce sens là en tout cas Ce qu'il faut Ouais 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 Et dis-moi comment est-ce que c'est monté le projet Nina Attal ça va dire la famille ? Alors comment se passait la rencontre ? Moi tu veux dire les musiciens de ce soir et... Ouais ou ton projet toi personne ? C'est vraiment que Nina Attal C'est que Nina Attal ouais 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 donc il y a Damien Cornelis qui organise la soirée ce soir donc qui est mon clavier Ouais Voilà que j'ai rencontré il y a trois ans et bah tous mes musiciens en fait je les ai rencontrés il y a trois ans dans des jams et tout ça comme je te disais D'accord ouais Et voilà moi quand j'ai commencé à faire de la scène un petit peu bah j'ai voulu monter mon propre truc Ouais et voilà donc j'ai appelé des musiciens que je connaissais que j'avais rencontré lors de ces jams Et puis voilà ça fait deux ans que c'est plus sérieux qu'on fait des tournées enfin qu'on a on va dire que notre quotidien voilà c'est des dates Voilà enregistrer des albums et tout donc ouais donc c'est cool et après voilà tous les musiciens qui sont là ce soir c'est des gens des vrais amis des gens qu'on connaît Du partage entre quoi voilà avec qui j'ai plaisir à jouer de la musique de temps en temps et tout et voilà D'accord et tout à l'heure là tu parlais de scène et tout ça et j'ai pu constater que parfois tu produisais en formation que réduite juste avec ton guitariste en acoustique Oui avec Philippe Devin ouais ouais Et comment est-ce que ça se passe quand tu établissais le répertoire et tout ça ? Bah là en fait on a arrêté de faire cette formule parce que voilà l'album qui est très funky notre dernier album Yellow 6x17 qui est vraiment très funky ça s'y prête pas vraiment en fait en acoustique donc on avait toujours du mal à arranger les morceaux c'est assez compliqué donc on a arrêté cette formule mais c'est vrai que bah avant j'aimais bien jouer sur le côté plus intime Du truc acoustique voilà t'es plus proche des gens voilà et c'est en fonction de ça qu'on montait notre répertoire donc c'était plus peut-être des balades ou des trucs plus rythme and blues Vraiment à l'ancienne quoi vraiment roots et voilà et donc Philippe donc je reviens un petit peu sur lui parce que donc c'est mon guitariste et aussi celui avec qui j'ai composé les deux CD donc Urgency Je ne sais pas si vous l'avez écouté le 5 titres d'avant et donc celui-ci le dernier et voilà c'est avec lui que je compose tout et on fait tout à deux quoi D'accord et là ton dernier album Yellow 6x17 ? 6x17, ouais c'est ça C'est sorti quand en octobre ? Ouais il est sorti le 24 octobre donc maintenant il est dans les bacs à la FNAC, Jordi, je ne sais pas tous les magasins des discards quoi Album autoproduit ? Oui autoproduit ouais D'accord Voilà, distribué mais autoproduit Et comment se passait l'enregistrement ? C'était à la cool ou vachement à ce qu'il dit ? Ouais non non non, avec Philippe on est comme assez sérieux, on est un peu têtus et puis on aime bien voilà que les choses soient comme on veut Quand on a quelque chose dans la tête, on a envie que ce soit comme ça et voilà c'est pas fait à l'arrache Après voilà chaque musicien, enfin j'espère en tout cas, a son rôle à jouer dans le groupe parce que voilà c'est des musiciens qui me suivent depuis deux ans et il faut que chacun y trouve sa place et s'ils ont des choses à dire, à apporter, voilà on est toujours à l'écoute mais c'est vrai qu'on est quand même assez têtus D'accord, voilà Et ouais t'es toujours exigeante avec toi même ou pas ? Avec moi ouais bah oui bah oui Parce que je pense que je suis exigeante ouais Je suis la personne avec laquelle je suis le plus exigeante c'est sûr Ouais ouais toujours Quelle idée ? Ouais bah et puis bon c'est vrai que dans la musique t'as toujours à apprendre de toute façon donc faut C'est vrai que voilà quand t'as fait un CD et puis que tu tournes et t'as tendance à jouer un peu tout le temps les mêmes trucs Et il faut se botter les fesses pour toujours apprendre D'ailleurs là je reprends des cours de guitare parce que j'avais pas fait depuis quelques années Et bah ça fait du bien quoi Tu te dis il y a encore du chemin Et il faut toujours travailler mais c'est ça qui est bien Ouais Donc voilà Et les projets de Nina Attal que tu as comprends-tu ? Alors pour l'instant les objectifs on va dire Là dans l'avenir proche bah c'est la promo de cet album J'espère que ça va marcher que ça va plaire aux gens Tourner des FNAC ? Ouais bah on a fait un showcase à la FNAC à Paris il y a pas longtemps Voilà bah continuer ouais Ouais La promo et puis bah dans l'avenir un petit peu plus lointain un autre album Et puis toujours tourner, toujours rencontrer du public Et puis voilà Se faire connaître du plus grand nombre on va dire Et puis toujours voilà toujours pas s'endormir sur ses lauriers quoi Oh ça faut pas non Donc voilà Et alors tu auras un petit morceau à nous chanter, un petit extrait ? Ouais alors qu'est-ce que je peux faire ? Alors je vais essayer de faire un morceau de l'album quand même Ouais Alors je vais vous chanter la numéro 5 sur l'album Qui s'appelle Over The Mountains Voilà qui est un morceau très soul C'est un peu cliché soul mais voilà c'est le côté happy Voilà voilà Alors I see over the mountains The land for everybody The world is gonna change I see over the mountains The land for everybody The world is gonna change Merci Mala Je te souhaite une bonne réussite pour la suite Bah merci, merci beaucoup Bonne soirée Bonne soirée à toi Merci Mala Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz